Amis de la vape, bonjour, c'est Az, bienvenue sur Vape Encore. Donc pour cette 17ème, 18ème, je ne sais plus moi à force. Donc je voulais faire un petit retour sur un arôme. C'est l'arôme abricot de chez Vape Misty. Donc sur un liquide en 70-30, 0 nicotine. Donc je me suis fait une petite bouteille. Et bien, pas pour ma vape quotidienne, enfin bon, c'est le flacon pour deux jours normalement. Et si je tape dans le micro, ça ne va pas le faire. Donc un abricot qui est assez surprenant ma foi. J'ai été assez frileux pour le goûter. Je l'ai pris par curiosité on va dire. Parce que jusque là, tous les fruits que j'ai goûter étaient bons. Jusque là, ça ne veut pas dire que celui-là est mauvais, loin de là. Alors bon, 70-30, configuration SVD. Là, le SVD, je suis en mauvais sens encore une fois. Donc sur une résistance de, je crois que c'est de 2,7 ou 2,8, je ne sais plus. Et les watts, je vais vous dire ça directement, à 10 watts. Donc la tour, je ne vous dirai pas ce que c'est. Parce qu'à l'origine, c'était un tank. Donc le nom m'échappe complètement. J'ai acheté ça au tout début que j'ai commencé à vaper. Disons qu'après quelques coups de tournevis, de marteau, de dremel et ce qui s'ensuit, c'est devenu un dripper. Donc un atout goutte à goutte. Donc, tout de suite, je vous donne mes avis sur le goût. Sympa. Franchement sympa. Ce n'est pas la première fois que je le goûte, mais ça me fait toujours plaisir de le goûter. Donc, je ne suis pas sur un abricot frais. Vous allez faire... Restez, ne partez pas, ce n'est pas fini. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qu'est ces petites barquettes de figues séchées, abricots séchés, etc. Et bien, le goût que j'ai, c'est tout à fait ça. Quand je le vape sur la langue, la vapeur, j'ai cette pointe d'acidité. Pas d'acidité style... Je me mange un citron, on n'en a rien à voir. L'acidité qui aurait été conservée dans le fruit qu'on fait sécher, c'est assez agréable. Et donc, quand on relâche la vapeur, pas la fumée, il faut que je m'y fasse. Donc, cette vapeur a un goût d'abricot séché, super agréable. Le petit côté un peu âpre qu'on retrouve dans les abricots séchés. Donc, pour ma part, je le vape essentiellement sur ce genre d'ataux, donc en goutte à goutte. Et donc, c'est ce que je ressens. C'est vraiment très, très agréable. J'aimerais bien retrouver un figue dans le même genre. Donc, Emma, si tu regardes la vidéo, c'était une demande, en fait. Donc, ouais, il est vraiment très bon. Dans le nez, on retrouve ce côté... Quand on sent l'abricot séché, quand on aspire la vapeur sur la langue, ce petit côté un peu acide. L'acidité du fruit qui aurait été conservé pendant qu'on l'a fait sécher, c'est vraiment agréable. C'est... Ouais, c'est vraiment bon. Vraiment, j'apprécie. Je m'attendais à un abricot frais. D'autres trouveront peut-être un goût d'abricot frais, selon le matériel, la configuration sur laquelle il vape. Et donc, peut-être aussi selon leur... Selon leur vécu avec les abricots, j'en sais rien. Enfin, c'est l'impression qu'il me fait. Donc, perso, je le trouve excellent. Voilà. Donc, c'était mon avis sur ce petit arôme. Donc, abricot de chez Vap Misty. Je mettrai le lien du nouveau site Vap Misty, donc en bas. On peut trouver l'abricot, donc là où moi je l'ai pris. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc, d'avis sur un arôme. Et donc, si vous avez d'autres questions à propos du goût, des choses que j'aurais aimé dire, parce qu'à force de le vaper, moi, j'ai le goût dans la tête, je l'ai dans la bouche, et des fois, on oublie de dire certaines choses essentielles, comme par exemple le côté sucré. Eh bien, il n'a pas un côté trop sucré, justement. C'est pour ça que j'apprécie de le vaper. On a vraiment un bon arôme de fruits sans trop de sucre. Donc, c'est vraiment ce que j'adore aussi. Donc, voilà. Vous voyez, j'oublie des choses, donc je les rajoute au fur et à mesure. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, me laisser des petits messages en bas. Donc, je vous réponds toujours. C'est une question de temps. Bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette 17ème vidéo, il me semble. J'en suis plus très sûr. Encore, merci à vous, pour ceux qui se sont abonnés, ceux qui regardent mes vidéos, même s'ils ne sont pas abonnés. Ce n'est pas un souci. Donc, et puis, à très bientôt, et bonne vape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada